Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animés annulés. Pour cette liste on va se pencher sur les animés qui, à un moment ou à un autre, ont été annulés par des pouvoirs en place, même s'ils ont été repris ultérieurement. Quelle annulation vous a fait rager à mort ? Dites le moi dans les commentaires. 10. Bubblegum Crisis Ce n'était peut-être pas révolutionnaire, mais cette série d'action cyberpunk avait toutes les chances de devenir une référence, si j'en avais eu le temps. Un groupe de mercenaires féminins, équipés de combinaisons mécaniques et de motos dernier cri, abattant des robots criminels, comment ne pas aimer ? Apparemment, des conflits en interne ont eu raison de la série. Avec des sociétés de production en désaccord et divers problèmes budgétaires ajoutant au chaos, ce qui était censé être une saga de 13 épisodes, a été réduit à seulement 8. Les Night Sabers méritaient mieux. Numéro 9, Kenshin le Vagabond Quel triste sort pour la superstar de la scène animé rétro. Kenshin n'a pas eu la vie facile. Les deux premières saisons, magnifiquement racontées et remplies de superbes combats d'épées. La troisième saison, eh bien ça s'est gâté. Des épisodes qui ne menaient à rien ont fait chuter l'audience de la série et les fans inconditionnels d'ont dû attendre des années avant que les diverses OAB finissent par conclure l'histoire. La série originale, elle, se terminait par un mauvais scénario basé sur la magie qui n'avait pas du tout sa place dans une telle série. Numéro 8, Tokyo Babylon 2021 Voici un des plus récents exemples d'un animé annulé avant même sa sortie et c'est vraiment dommage. Après tout, il s'agissait d'une série qui avait toutes les chances de satisfaire les nouveaux venus grâce à son côté surnaturel et à l'accent mis sur une histoire fascinante de Shonenai. On pourrait penser qu'à notre époque, ce serait un succès immédiat. Malheureusement, le comité de production a perdu confiance dans le projet à cause d'allégations de plagiat de costumes de personnages et a annulé la série, promettant de recommencer le projet à zéro le plus vite possible. Numéro 7, Bobo Bobo, Bobo Bobo Et un point pour les parents anxieux dans leur bataille contre les animés. Et la victime cette fois-ci, une comédie hors normes, aussi ridicule que géniale. Apparemment, les pitreries de Bobo Bobo étaient trop violentes pour les parents japonais, dont les nombreuses plaintes ont entraîné l'annulation complète de la série. Le seul réconfort qu'on peut en tirer, c'est que, jusqu'à la fin, les personnages n'ont pas eu peur de briser le quatrième mur et, ce faisant, ont offert aux fans une conclusion des plus ironiques. Numéro 6, Nakoruru, A Gift From That Person Il y a quelque chose qui a terriblement mal tourné puisque cette série fantastique de quinze épisodes a été réduite à seulement deux, et en plus, ce second épisode n'a jamais été terminé en raison d'un problème de financement. Donc, c'est une série d'un seul et unique épisode. Brutal hein, pas vrai ? Et c'est triste, parce qu'il s'agissait d'une histoire centrée sur l'un des personnages du jeu de combat classique, Samurai Shodan. Avertissement, si vous voulez quand même voir ce premier épisode, il se termine sur un cliffhanger qui ne sera jamais résolu. Numéro 5, Final Fantasy Unlimited Voici le parfait exemple qui prouve que si votre série est à la base médiocre et fade, elle a de fortes chances d'échouer, peu importe le nombre de chocobos que vous mettez à l'écran. Ce qui n'a certainement pas aidé, c'est que le film qui a accompagné la série, Final Fantasy Les créatures de l'esprit, a connu un échec au box office. Réduite à 25 épisodes, plutôt que 51, et offrant une histoire inachevée, la série peut quand même paraître durer une éternité. Numéro 4, Battle Programmeur Shirazé Cette série tournait autour d'un protagoniste hacker et si son intrigue était intéressante, n'est pas la raison pour laquelle elle est fameuse. Non, on a ici un rare exemple d'une série qui se savait sur le point de mourir et qui a pris la décision inhabituelle de s'excuser explicitement à son public de ne pas pouvoir continuer. Les excuses s'adressaient aux téléspectateurs japonais mais aussi à ceux qui avaient pris des mesures spéciales pour regarder la série à l'étranger sans autorisation. Numéro 3, Interspecies Reviewers Cette série aurait facilement pu être catégorisée hentai, à tel point que plusieurs chaînes de télévision l'ont abandonné après que son contenu se soit avéré un peu trop osé et ce, même pour le public japonais. L'annulation de la série est décevante car si l'intrigue tournait autour de parties de jambes en l'air avec de jolies Monster Girls à forte poitrine, la série avait beaucoup plus de charme que d'autres trucs pervers du même genre toujours à l'antenne. Même les services de streaming occidentaux l'ont laissé tomber après seulement quelques épisodes. Numéro 2, Outlaw Star 2, Sword of Wind L'original de 1999 est l'une des séries de science-fiction les plus appréciées avec un personnage principal hilarant, des bio-androïdes et des cat-girls. Une suite, quelle qu'elle soit, aurait dû être une évidence, mais ils n'ont même pas réussi à en tirer un seul OAV. Après avoir montré des ébauches pour une suite à l'original, les plots ont été discrètement abandonnés en raison d'un manque d'intérêt pour la série au Japon. Les fans peuvent se replier sur le spin-off Angel Links sorti en 1999. Outlaw Star, now ready to launch ! Roger ! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Mobile Suit Gundam Et oui, cette légendaire série a été envoyée à la casse pendant sa première saison. Difficile de croire que cette histoire de guerre, de vengeance et la fameuse rivalité entre amourons et chars n'a pas capturé l'intérêt du public. Et pourtant, elle n'a gagné en popularité que lors des rediffusions ultérieures. Sorry Lala, I still do have a place to go home to. 52 épisodes étaient initialement prévus, les mauvaises codes d'écoute ont fait réduire ce nombre à 43, mais heureusement, les créateurs ont pu produire un final spectaculaire. Dans toute la franchise, seul After War Gundam X a connu un sort similaire, mais le résultat final a été un million de fois pire. Que pensez-vous de cette sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci. Merci.